et bien entendu merci on sait qui c'est c'est une fois l'oubake et justement on va vers le cas bonnes fêtes à la communauté mourir bonnes fêtes aux musulmans bonnes fêtes aux croyants bien entendu et merci yacine je vous redonne votre micro peut-être pour aller du côté des trafique mais ils sont pas encore là bon ben d'abord on va le raccorder justement le bénéfice du doute et peut-être plonger mettre les pieds dans l'outil alors vous me permettez quand même de rentrer dans l'actualité vous l'avez évoqué tantôt dans votre livre c'est important c'est vrai les stades c'est beau les coupes d'afrique c'est joli magnifique mais pour reprendre une expression qu'on connaît très bien borom daru et bien entendu mamba il ya et bien et vous également cette belle envolée qui nous vient souvent du pays des ébriers quand je dis le pays des ébriers je pense à la côte d'ivoire est ce que c'est ça on mange voilà c'est ça et je pense sur le contrôle de l'imam brati mohamed vous savez gagne là le stade c'est bon la coupe macha là on est content mais chez les ébriers là bas ils vous diront est ce que c'est ça nous on mange et aujourd'hui pour savoir ce que nous on mange on sait que le président a agi aussi à ce niveau et ce sont de bonnes décisions c'est des décisions qui sont attendues d'un chef de l'état annonce pour lui que maquille à l'écoute de son peuple dont les gens qui pensent que maquille tourner le ou le don non 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 c'est toujours le bâti d'or et le bâti c'est tous les hausses là vous savez j'ai une expérience j'ai eu le privilège d'avoir le président à bout du à un moment vers les 2007 2008 on disait qu'il pouvait être le candidat des socialistes je l'ai interpellé m'a dit mon fils moi vraiment pour l'instant je sais que je vais je vis ce que je n'ai jamais vécu je mange mon mieux pas qu'elle le thieboudjène cuisiné par mon épouse donc c'est quand même un moment qui n'a jamais vécu vu son parcours et aujourd'hui maquille donne encore le sourire au peuple il s'agit de la baisse annoncée des prix des darrêts maquille donne encore le sourire au peuple ça c'est l'information de tribune et puis on reste avec tribune qui nous dit que le coordonnateur du fdr a terminé sa mission à la tête du fdr parce que c'est l'un d'arrabac et bassine qui est son marabout lui a demandé d'être au conseil municipal de touba et comme digueux que c'est donc il a exécuté sans réfléchir et c'est tout à fait normal donc fin de mission pour montagne sur un n'essayez plus de contacter montagne sur un coup parler du fdr peut-être et même pour parler de la mairie de touba il faut qu'ils demandent le ligueux d'abord ah oui donc voilà la situation l'autre situation c'est laquelle c'est le conflit ukraine russie mais quelle réaction des pays africains parce que là aussi il faudrait bien là on est dans ce qu'on appelle j'ai bien aimé ces échanges entre dans une plateforme presse entre biraim et certains sur justement le conflit parce que vous savez le monde n'est pas le pays c'est pas c'est on est dans un monde et aujourd'hui la question de tribune elle est fondée quelle réaction des pays africains mais on joue la peine que en ukraine il ya des sénégalais là bas et c'est un autre débat aussi parce que là il faudrait bien que les autorités en charge des sénégalais de l'extérieur prennent aussi le taureau par les comptes prennent leurs responsabilités alors vous avez manifestation d'élèves à la carte deux mois et 24 jours sans coup ça c'est trop de moi et 24 jours bon c'est un peu ça équivaut un peu le nombre de temps camis matlabou fausse et dix ans aux l'hôpital de touba trois mois dont il ya trop de bizarreries c'est même des énormités donc vous avez cette information deux mois et 24 jours sans coup de temps perdus mais pour ne pas perdre du temps nous allons nous intéresser au journal critique qui vraiment fait l'actualité qui s'intéresse à l'actualité à savoir la baisse des prix des denrées ne peut même nécessiter parce que non on ne peut pas avoir mal partout mal à l'école mal avec de l'eau parce que le ministre des ralets ou rire lui bon son problème là c'est ailleurs et un peu mal peut-être la dépense baisse des prix des denrées de peuvels du système qui soulagent les ménages voilà ma qui soulagent les ménages c'est le titre bien entendu de critique critique qui parle de la guerre du côté de l'ukraine pour vous dire quoi pour dire poutine passe à l'acte ça c'est critique poutine passe à l'acte il l'a dit il l'a fait il est passé à l'acte il est en train d'annexer l'ukraine il a déjà annexé c'est pas ça il n'est pas à sa première non 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 il l'a déjà annexé en 2014 la crimine et vous savez il a dit l'ukraine est historiquement géographiquement politiquement religieusement et économiquement lié à la russie bon là on remonte du temps du temps de l'urss le temps de l'union des républiques socialistes soviétiques urss des salles ça maintenant ça c'est dans l'histoire et aujourd'hui l'histoire retient quoi ce que nous dit fox populi dans les deux premières nécessité riz huile sucre mati casse les prix à quel prix parce que le président ne peut pas se lever pour lui baisser les prix comme ça il ya tout un mécanisme il faut que nous expliquions à l'opinion que ce n'est pas de la gnognotte l'état est obligé de se faire arrêter pour soulager parce que attention il ya ce qu'on appelle les facteurs exogènes et d'ailleurs vous savez le blé va connaître une super hausse là attention et vous savez le bleu c'est le centre c'est le centre de l'alimentation est presque attention l'état va renoncer à un montant global à l'huile de près de 50 milliards c'est beaucoup d'argent donc pour avoir ça il fallait ça ah oui 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 obligatoire par la force dans les maps parce que le stade c'est beau la coupe elle est belle mais est ce que c'est ça on mange c'est pour parler un peu comme chez les ébriers les ébriers c'est le peuple autochtone de côte d'ivoire voilà alors si on parle de sud quotidien sud quotidien par le tout autre chose de la fixation de la question aux législatives et là on a le défi du consensus c'est vrai qu'au consensus ne veut pas d'unanimité c'est pas vrai alors le ministre antoine diom face à l'opposition et aux non alignés ce vendredi il ya certains qui vous diront que ça on n'en a pas besoin on inscrit ça seulement dans le code électoral et puis on avance quoi mais ces réunions là pas du tout match pour la reprise des coups et le repos des examens les élèves revendique dans la rue donc les élèves ont vu dans les brancards pour dire qu'ils veulent retourner en place et donc ça veut dire une marche non voilà une manifestation une manifestation nos raisons pour la quête jambour a préféré ailleurs parce que là même ses enfants sont considérés d'accord la bombe il n'y avait pas de lacry bouger il n'y avait rien non non il ne voulait pas mais ce que veut enquête c'est de nous livrer cdl nous sommes dans le temps de l'invasion de victimes par la russie ça c'est l'information bien entendu de tel journal et ben de enquête et en tête de titres au bord du chaos au bord du chaos marche des élèves hier ils exigent la fin de la récréation donc la récréation est terminée et les élèves veulent retourner ou veulent retourner en place et c'est clair et cd et ce qui semble d'être c'est ce que le souligne les échos oui baisse des prix de produits de basse qui soulagent les ménages sénégalais un impact de 50 milliards de francs cfa sur le budget national donc c'est un impact ah non 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 attend mais de toutes les façons c'est bon qu'ils aient rentré guère nous qui avons des brutes et des nets là ah oui c'est vous qui prions ça il faut pas croire qu'il ya de la magie l'argent là ne sort pas de la poche du président les 50 milliards là c'est ceux qui ont des brutes et des nets là c'est équipé voilà bon je vais m'intéresser au jour dans l'observateur l'obs vous avez lit quotidien bon oublier lors de l'inauguration du stade abou laïva de la révolte des artistes vous avez ici pas pas cher vous avez ici chère bigolo et wali wali c'est que balago wali c'est le moment c'est l'homme du temps le phara marène l'homme du temps de toi vous avez chère bigolo qui n'est pas quand même un petit mais n'est pas pêcher oui voilà les artistes oubliés gorgi d'olignes à d'or l'or est au moins amené pas péché ça dégouer est ce que ça aurait fait ça aurait avait des autres au delà du fait que certains n'ont pas à n'ont pas compris pourquoi les représentants du gorgi n'ont pas eu accès au micro pour dire au moins diocondial oui il faut au moins dit merci bon mais bref en tout cas cette organisation là ceux qui ont organisé eux mêmes ils savent pourquoi il ya passe pourquoi il ya pas des manquements on en aura toujours est-ce que de toutes les façons on a même vu des des comédiens du net avec les badges de la presse le sénateur mais non attends il faut pas aussi c'est-à-dire je sais une chose c'est que le ministère des sports n'a pas organisé ça ils ne l'ont pas organisé mais allez-y chercher les organisateurs et bien on va organiser une tête terminée avec audi a pour l'observateur l'obs invasion la guerre ça c'est une information à suivre la grande peur de nos compatriotes qui disent que c'est incroyable ce qui se passe actuellement non eux ils vivent la guerre ils sont en état c'est une centaine de sénégalais en ukraine vous avez une cellule de crise installée en pologne pour gérer la situation le secrétaire d'état chargé des sénégalais de l'extérieur fait le point voilà vous avez cette information et bien on va terminer par audi a audi a qui a bien nous présenter les choses vous avez la guinée le bourguida et le mali tous entrés vous avez le débit fils adri vous avez l'ukraine avec poutine voilà je veux bien envoyer mes troupes mais je ne les connais pas heureusement moi il me reconnaît qui est derrière le président qui sont à voilà qui est derrière le président matrizat c'est la grande question donc ça lui c'est même pas ça nous j'ai vu à l'égard à l'égard à l'égard à la droite dont il est là bas c'est les gens de la cd à roue il ne les connaît pas voilà voilà la situation et vous voyez un peu ce qui se passe en été voilà l'image que nous l'envoie voilà des bifis tchad c'est des bifis avec des rangers et vous avez oublié et le président du façon qui ne s'intéresse même pas à ceux qui intéressent le président de l'une d'où a fait un exercice l'autre qui a le visage renfronné la voie la routine mais vous savez poutine qu'il sourit il a toujours le même visage d'ailleurs en couple à la coupe du monde en russie il avait demandé aux russes de sourire parce qu'il y avait des étrangers dans le pays ça c'est une particularité russe c'est toute une histoire il avait demandé aux russes aux russes de sourire quand même voilà donc c'est ainsi que prof justement la lecture des partitions de ce matin bon vendredi bon week-end à lundi merci beaucoup fabrice bon week-end à vous aussi et vous l'aurez tout à l'heure dans sa revue de presse ce sera juste après le développement du journal et tout de suite nous allons un tout peu commenté l'actualité alors nous démarrons avec la tribune qui revient sur ces baisses annoncées des prix des denrées alors makissa le président de la république redonne encore le sourire au peuple dit temps alors également il exige et même demande son application immédiate à savoir justement baisser les prix des denrées de première nécessité birayim diaditouré en espérant que ce soit actif on nous annonce présent que les ministres notamment du budget du commerce feront face à la presse ce matin justement pour expliquer cette baisse des prix des denrées de grande consommation de certains prix en tout cas pour certaines denrées notamment l'huile le riz brisé le sucre c'est une bonne chose mais moi ce que je soupçonne déjà le président makissa l'état enfin politicien il ya ces baisses sur les prix de certaines denrées au moment où l'on annonce à travers le monde qu'il pourrait y avoir et très rapidement une augmentation des prix du blé dû à la guerre qui actuellement sévit entre la russie et l'ukraine la russie comme l'ukraine d'abord la russie qui est au plan national concernant le sénégal l'un des premiers exportateurs de blé donc de farine puisque c'est quelques 300 et quelques milliards de francs cfa en termes d'échanges entre la russie et le sénégal mais en termes de blé et aujourd'hui la russie qui est sous le coup de sanction de presque tout le monde va retenir son blé parce que la russie en a besoin l'ukraine et huitième exportateur mondial de blé fait partie également donc des pays qui exportent le blé à travers le monde aujourd'hui l'ukraine a son blé et ne peut plus exporter ça veut dire qu'il ya une tension sur le prix du blé et la preuve tout ceci a augmenté est ce que c'est une manière pour le président makissal de dire d'accord je baisse les prix de l'huile du riz du sucre mais attention si dans une semaine on nous annonce une augmentation du prix de la faune